Les potos de Dato, je vous réveille peut-être avec cette vidéo. Alors que Francis Nganou a envoyé dormir le Brésilien Renan Ferreira, Chocolat Ferreiro, il a croqué comme le Chocolat Ferreiro les potos de Dato. On va parler de Francis Nganou, de ce combat, faute d'avoir actualité croquante en boxe anglaise. Si, à Kostia Duh, le fils Tim Dju a boxé, il a d'autres combats aussi. Mais au niveau importance, les potos de Dato, c'est quand même Francis Nganou qui prend le dessus. Parce qu'il y a le retour de Francis Nganou en MMA. Et on va parler de ça, les potos de Dato. Hier, j'ai pris des pop-corns chez moi. Parce que oui, je mange du pop-corn, je mène la vie à l'américaine un petit peu. Je vais m'appeler Brandon bientôt. Là aussi, je me suis pris un café à emporter, un verre d'eau à emporter, les potos de Dato. Et vous aussi, je vous invite à vous faire un petit thé. Et tout y conti, on va parler du combat. Et dans la deuxième partie du combat, je vais vous parler un petit peu des combattants à qui deviennent plus les influenceurs. Et ils mettent de côté ce côté combattant et qu'ils oublient de devenir combattants. Et puis, ils se perdent dans ça. Le public les oublie et ils font des mauvaises performances par la suite à cause de ces réseaux sociaux. On va parler de ça, vous allez comprendre, dans la deuxième partie de cette vidéo à la fin. Donc, on va parler du combat. Le combat commence. Les potos de Dato, ça a duré 3 minutes et 32 secondes dans le premier round. Francis Ngannou, il gagne le combat. Et il devient champion du monde. Il redevient champion du monde. En PFL, cette fois-ci, il était déjà champion du monde UFC. Toujours en MMA, vous avez compris. Premier round commence. Il y a les low kicks. Ils échangent quelques low kicks de part et d'autre. Sur une attaque de Renan Chocolat Ferrero, Francis Ngannou, il l'amène au tapis. Il l'amène au tapis. Et le Pudato, c'est dur. Une fois que tu es au tapis, Francis Ngannou est sur toi de sortir de cela. Parce qu'on a vu rarement, enfin, non, l'inverse. On a vu souvent, quand les combattants, même chez les poids lourds, en MMA, ils font la lutte, ils se relèvent, ils refont la lutte, etc. Là, contre Francis Ngannou, tu vois, il n'y a pas ça souvent. Une fois, tu es au sol, après, c'est difficile de se relever. D'autant plus que je regardais le combat pour voir, il y a un moment, donc on va continuer sur le combat, comment ça s'est passé. Il y a Chocolat Ferrero, le Brésilien, il a voulu faire un petit peu la clé, un petit peu étrangler Francis Ngannou. Il y a eu deux fois, il voulait le faire. Ça ne s'est pas passé au sol. Ils ne sont toujours pas relevés. Ils ne vont jamais se relever, d'ailleurs, enfin, dans ce combat. Et il y a un moment, Chocolat Ferrero, il est à quatre pattes, si vous voulez, tu vois, les genoux par terre et la tête au sol, si vous voulez. Et Francis Ngannou, on voit les gros coups au crochet gauche, tu vois, bam, longs, crochet gauche. Et je me suis dit, je regardais le combat, je me suis dit, attends, à ce moment-là, pourquoi il n'a pas essayé de s'échapper, Chocolat Ferrero ? Je me suis dit, est-ce qu'il a fait comme Habib Nourmagomedov, il a bloqué ses deux jambes et ne pouvait pas ? Ou est-ce qu'il a bloqué d'une manière ou d'une autre ? Non. Il y avait juste le poids de Francis Ngannou, ses abdos, tu vois, sur le dos, début de fait, ses loups, tu vois, sur lui. Et déjà, là, il ne pouvait plus bouger. Tu vois, avec ses muscles de Francis Ngannou, et il envoie, voilà, les gros coups, il est déjà KO et l'arbitre, tu vois, ça tape dans le menton, la mâchoire, dans la tempe, dans la nuque. Et à un moment, il est sonné, après, il est KO et l'arbitre, il voit qu'il est KO, il dit, bon, je vais laisser encore un coup et là, ce dernier coup, je ne sais pas si vous avez vu, il lui a tendu comme ça un billet de retour direct à Rio de Janeiro en classe économique et l'abdato, et ça y est, il l'a envoyé chez lui et d'abord, il a dormi et après, il a dit, fais une sieste, dors bien, tu vois, cette nuit et après, tu vas en direct, je t'offre les billets de retour. Voilà, le coma, il devient champion du monde, Francis Ngannou, bravo à lui. Il y a les bouts d'attos, je vous le disais, sur les combattants et deviennent affluenceurs et oublient ce côté combattant. Là, déjà, on va parler de ça, mais c'est surtout, c'est avec des années, tu comprends parfois ce qui s'est passé dans le combat et tu apprécies un combattant qui a perdu. Attention, là, c'est le bon gamin Cyril Gann. Tu dis, mais quand même, il perd contre Francis Ngannou, c'est quand même Francis Ngannou, tu vois, mais tu dis, bravo, c'est un petit peu comme Tony Hoka, tu vois, vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez pas, c'est quand il perd contre, 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 Bacolet, pardon, quand il perd contre Bacolet et moi, tout le monde disait, mais c'est qui, c'est Bacolet, etc., avant le combat, tout ça, je dis, attention, c'est le combattant le plus dangereux, etc., ça va faire mal et c'est avec des années, tu comprends que, ah oui, c'est quand même, il a perdu contre, enfin, il est resté debout, c'est ça surtout, il est resté debout contre Francis Ngannou, contre Bacolet quand même, et là, Tony Hoka, sans parler de ces deux autres défaites, etc., mais on n'est pas là pour parler de Tony Hoka, mais là, tu dis, toujours, si on revient sur MMA, Cyril Gann, quand même, il a tenu 12 ans, en plus, je disais, c'est difficile, se relever une fois, Francis Ngannou, ton voie, te propose la lutte, alors que Ngannou, il se relevait, il avait la lutte, il se relevait, plusieurs fois, et tu vois, tu dis ça, bravo, maintenant, les gouttes, oui, bravo, c'est où, c'est son actualité, c'est où, c'est un twitcheur, tu vois, il est sur Twitch, oui, c'est un bon gamin, il est cool, oui, mais, tu vois, c'est comme un trou noir, les réseaux, pour certains, tu vois, ça attire, et une fois ça attire, il y a des marques qui te contactent, etc., non pas, non plus, parce que tu es un sportif, mais parce que tu es, tu es un influenceur, quelque part, oui, tu es devenu influenceur, toujours les guillemets, connus sur les réseaux, Twitch, machin, parce que, tu es combattant, mais, les marques, tu te, te contactaient pas, quand tu étais juste sportif, tu vois, combattant, parce que tu es sur les réseaux, c'est une bonne chose, bien sûr, il faut se promouvoir sur les réseaux, mais, il ne faut pas que les réseaux, les réseaux t'englutissent, tu vois, comme trou noir, je disais, et tu deviennes, presque, tu oublies ce côté, tu oublies ce don, pourquoi tu es connu, ce don, pourquoi le public t'attend, ce pourquoi tu es devenu connu, et le public t'attend, non pas sur Twitch, mais sur les, en faisant des combats, bien sûr, moi, je ne suis pas à l'actualité MMA, de manière rugoureuse, je suis plus la boxe, boxe anglaise, je traite ici la boxe anglaise, j'allais dire à 100%, ben non, parce que si je fais cette vidéo, ça veut dire que ce n'est pas à 100%, c'est à 99,9%, donc je ne suis pas, voilà, je suis les gros combats, à l'époque Rabib, Conor, la France, c'est les gros combats, des filles, des garçons, et donc, je ne connais pas, il a peut-être un combat à venir, Nganou, mais, quoi qu'il en soit, il a un combat à venir, encore heureux, à venir ou pas, il pouvait faire mieux, non pas contre Nganou, mais, tu vois, je ne sais pas s'il est devenu fainéant, je ne sais pas si, tu vois, parce que les réseaux, c'est simple, tu ne fais pas grand-chose, par rapport, attention, il y a du gros travail, sur les réseaux sociaux, pas grand-chose, par rapport aux entraînements, et par rapport, tu ne prends pas de coups, en tous les cas, tu vois, tu ne risques pas de te blesser, quand tu prends la caméra, comme ça, et tu parles, ou sur le Twitch, ou sur une vidéo de Thibaut InShape, il faut le faire, attention, la jeune génération, moi, je n'avais pas cette chance, quand j'étais boxeur professionnel, la jeune génération, a cette chance, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça, ça venait d'arriver, mais, ça venait juste d'arriver, ce n'était pas plus populaire, on ne savait pas, bref, d'autres réseaux, ça n'existait pas, pour se promouvoir, à l'époque, je me souviens, mon manager, il allait, il allait toquer, la porte, dans différentes entreprises, est-ce que vous ne pouvez pas, 50 euros, 80 euros, ça va être déduit, de vos impôts, machin, tu vois, parmi ses amis, il allait comme ça, il allait comme ça, demander physiquement, tu vois, bon, les mairies sont foutées, etc., enfin bref, pour, voilà, maintenant, la jeune génération a cette chance, là, de faire la promotion, de eux, en tant que combattant, attention, mais, il y en a beaucoup, s'y perdent aussi, comme, s'y perdent, et, prennent goût, et, deviennent plus, travaillent plus sur les réseaux, que à l'entraînement, il y a un exemple, c'est, c'est, ah là là, il faut que je coupe, je ne veux pas couper mes vidéos, parce que, flemme, faire montage, comment il s'appelle, qui a boxé le, ah, aïe, aïe, avec quelle honte, bon, il faut que je fasse le montage, je vais voir sur Google, si ça ne me revient pas, je vais voir sur Google, comment il s'appelle, et quand je vais me rappeler, vous allez dire, Gato, c'est lui que tu as oublié, mais comment tu as pu l'oublier, Cédric Doumbé, j'avais oublié, j'ai même tapé sur Google, les combattants français MMA, il y en avait 15, et il n'était pas dedans, donc même Google l'a oublié, voilà, ceux qui sont aguerris, assidus, dans l'actualité MMA, etc., vous allez me reprendre, ah oui, Dato, il va combattre, tel combat, etc., mais en tous les cas, il va combattre, tant mieux pour lui, mais Dato, il devient plus influenceur, que combattant, parce que, il y a aussi pourquoi il a perdu contre son adversaire, il y avait les chars, machin, dans le pied, vous vous souvenez, parce que, à passer son temps, à clasher, les Dato différents combattants, ça prend de l'énergie, vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sur les réseaux, de manière assidue, de manière professionnelle, pas juste, je poste mes vacances, tu vois, je vais filmer pour ma famille, et je poste sur TikTok, ou tu vois ce que je veux dire, où tu travailles vraiment pour, tu travailles pour une plateforme, tu vois, tu fais ça pour poster, si tu ne fais pas ça, tu as du mal à comprendre, c'est-à-dire que, tu vois, ça prend énormément d'énergie, tu vois, à clasher, à parler, tu vois, tu prends le temps, à faire les filtres, à mettre les titres, à lire les commentaires, qui t'insultent, après répondre, après refaire ça, tu vois, plusieurs fois par jour, tu vois, ça te bouffe de l'énergie, un sportif de très haut niveau, comme Cédric Doumbé, et Cyril Gann, mais là, on parle de Cédric Doumbé, tu économises, tu réfléchis à tout, pour économiser de l'énergie, tu vois, comment faire, tu vois, comment faire pour, aller de la salle de chez moi, de la salle à chez moi, plus rapidement, parce que, tu vois, quel moyen prendre de transport, je dis, non, j'allais dire n'importe quoi, non, parce que, voilà, ce temps-là, même si tu gagnes 10 minutes, ce temps-là, tu peux, tu peux 10 minutes dormir plus, récupérer plus, voilà, tout, alors que, non pas, je vais rentrer, et filmer, et machin, et faire ceci, et faire cela, je vais commencer, mais pas finir, c'est-à-dire que, la jeune génération, je disais, ils ont de la chance d'avoir les réseaux, pour se faire promouvoir, mais promouvoir, se promouvoir en tant que combattant, et non pas en tant que moi-je, et ça, un petit peu, les gens, ils se trompent, ils prennent goût de moi-je, et devenir célèbre sur les plateformes, ce n'est pas ça qui compte, il faut, il faut que, vous ne soyez pas, vous ne travaillez pas sur les réseaux, mais faire en sorte que les réseaux travaillent pour vous, et là, c'est une nuance-là, tout le monde ne comprend pas, et, voilà, ils ne voient pas cette limite-là, ils franchissent cette limite, et après, c'est ciao, c'est kaput, voilà, ta carrière, tu vas, après, tu veux être plus célèbre, plus célèbre, mais célèbre, pourquoi ? Dans le ring, il faut être célèbre, tu vois, il faut, voilà, grâce au combat, donc il y a ça, le problème aussi, les plus datos, il y a, je dis, Cyril Gann, et Cédric Dombé, parce que, c'est les deux, voilà, qui, gros talents français, qui sont plus sur les réseaux, que, voilà, tu veux, sur les entraînements, et je disais, il y a aussi, Cédric Dombé, en partie, tu vois, a perdu, il n'était pas confiant, dans son combat de déchard, tu vois, parce qu'il a trop parlé, trop parlé, trop d'énergie dépensée, trop d'énergie, enfin, bref, un petit chapitre, très important, Francis Ngannou, il, c'est l'homme qui s'est fait tout seul, bien sûr, il n'y a pas, il n'y a aucune, ni aucun, Yekaterina Ngannou, qui l'a fait, pour celles et ceux qui connaissent, la référence, Yekaterina Bivol, sinon, je vous invite à aller regarder la vidéo, dont je parle, dont la référence, dont je fais, et, donc, il s'est fait tout seul, quand on dit, tu vois, je me suis fait tout seul, il y a toujours quelqu'un qui t'a aidé, on ne peut pas, tu vois, je me suis fait tout seul, il faut toujours un entourage, tu vois, tu n'attends pas quelqu'un qui frappe à la porte, mais toi, tu y vas, tu casses des portes, Francis Ngannou, on connaît son histoire, dormit SDF, dort, il vient à Paris, etc., et, il montre le doigt d'honneur à, à Dana White, tout le monde, tout le monde, il lèche les bottes, voilà, on sait, et il dit, je m'en vais, il fait une aventure, tu vois, il fait, en fait, il crée son histoire, tu vois, il s'est dit, j'ai une vie, et il faut que je vis, je la vive comme je veux, on croit en moi ou pas, tu vois, quand il partait de, de, il a montré, un bras d'honneur à, 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 à Dana White, tout le monde dit, enfin, beaucoup qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, etc., il n'y a personne va le suivre, tu vois, de quand combattant est mes mains, parce qu'il disait, il faut, voilà, il réclamait que, entre autres, que les salaires de tous les combattants soient augmentés, parce qu'ils ne sont payés pas cher, il n'y a aucun combattant qui l'a suivi, etc., donc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, il croit, il croit, tu vois, il croit à ce qu'il fait, il croit en ses forces psychiques, psychologiques, mentales, physiques, ses capacités, il crée sa vie, tu vois, il dessine, il crée sa vie, il crée son destin, il va en boxe anglaise, en boxe anglaise, Léboudato, il a gagné des choses, il est perdu, il a perdu en boxe, mais il a gagné en notoriété, il a gagné en plus en notoriété, en anglaise, qu'il était champion du monde, en UFC, en MMA, parce que là, à Riyad, Léboudato, il y avait, pour son championnat du monde, hier soir, les gradins étaient vides, les gens étaient en bas, mais les gradins étaient vides, et donc il a gagné en notoriété, il a gagné de l'argent, et voilà, un petit peu peut-être perdu la santé, j'espère pas pour lui, voilà, grâce à Dieu, qu'il va mieux, c'est-à-dire que, quand je dis ça, que les séquelles de ces passages au tapis, gros chaos, contre du choix, que la blessure, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, celui-là j'ai oublié enlever, ça tapait pas micro, que ça n'a pas, les bobos ne vont pas surgir, avec des années plus tard, tu vois, parce que les knockdowns, passage au tapis, et chaos, étaient sévères et rudes, donc il a gagné, en tous les cas, voilà, l'argent est notoriété, expérience aussi, bien sûr, en boxe, expérience, boxe anglaise, expérience de vie aussi, c'est important, et là, il dit, bon, je veux reprendre MMA, et toujours pas UFC, il a rêvé de seconde, d'Anna White, mais Francis Ngannou, il a dit, je vais au PFL, il va au PFL, il revient champion du monde, et même pas, poids lourd, tu vois, et là, il va faire des belles, des belles années, de PFL, voilà, les poules datos, je voulais faire une petite vidéo, mais j'ai abordé des sujets, différents sujets, comme ça, la vidéo est plus intéressante, ça donne plus de matière à réfléchir, à débattre, hein, souvent, voilà, au lieu de parler que combat, combat a duré 3 minutes, 32 secondes, je vais aller boucler cette vidéo en 3 minutes, mais, mais, pour que ça soit plus intéressant, voilà, les poules datos, dites-moi ce que vous pensez de tout cela, je ne vous ai pas dit bonjour, je m'appelle Dato, bienvenue sur le Dato Boxing, boxing, n'oubliez pas, like et partager cette vidéo, commenter, bim, bam, bada, boum, vous savez comment ça se passe, je dis bonjour, bien sûr, à la fin, bah, c'est comme ça, les poules datos, je finis mon café, oh, c'est quoi, hum, un petit verre d'eau, les poules datos, je vous dis à bientôt, à très, très, bientôt, et bim, dans la gueule de, le chocolat Ferrero cette fois-ci qui s'est fait croquer, et merci à Francis Nganou, c'est gentil quand même de lui offrir un billet gratuitement de retour en deuxième classe, une classe économique pardon, mais vaut le direct quand même, et il a couché comme son petit bébé, voilà, il fait dodo, voilà tiens le billet, tu vas te réveiller le matin, tu as un billet de retour, c'est gentil quand même, Francis Nganou, il est gentil quand même, et bim, dans la gueule de Renan Chocola Ferrero cette fois-ci.